Bonjour ou bonsoir à Mediutrading, c'est Denis Dys de Pepitor et nous nous retrouvons comme toutes les semaines pour notre débrief hebdomadaire sur les indices. Donc nous verrons, nous analyserons graphiquement le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones et ensuite nous reviendrons en Europe pour finir avec l'indice allemand le DAX 40 et ensuite l'indice français le CAC 40. On commence sans perdre de temps avec le SP500, on reprend un peu l'histoire depuis le Covid, ce fameux creux du Covid qui ensuite a engendré un bullrun, un bullrun qui a été soutenu par les banques centrales, par les rachats d'actifs, enfin je vous fais un peu de récapitulatif et qui a duré jusqu'au dernier jour de l'année 2021. Donc là on est fin 2022, donc depuis toute cette année 2022 on a fait une correction à l'intérieur d'un canal baissier, borne supérieure, borne inférieure. Donc on rebondissait sur le haut et sur le bas et là dernièrement à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, on a rebondi sur cette M200 hebdomadaire, je vous rappelle M200 qui sépare les tendances haussières des tendances baissières. Donc on rebond sur cette M200, on pensait que ça pouvait repartir, on a hésité un peu à franchir ce haut de canal baissier une première fois, rejet vers le bas et cette semaine une mèche. Voilà, on est venu chercher ce haut de canal baissier, les acheteurs ont pris la main pendant la semaine et les vendeurs ont repris la main ensuite en fin de semaine et on est venu fermer au plus bas. Donc on s'aperçoit que cette bougie n'a pas encore changé de direction la M7 qui est toujours horizontale, la M20 est toujours horizontale, les bandes de Bollinger sont toujours horizontales. Donc en fait pour nos indicateurs moyenne mobile, bande de Bollinger, on serait en dérive latérale actuellement en vue hebdomadaire. Mais attention, si jamais on fait une autre bougie rouge cette semaine, on pourrait bien repartir par le bas. Si on repart par le bas, il y a toujours cette M200 hebdo qui est en soutien. On va voir maintenant, décortiquer cette dernière bougie ici pour voir à quoi est due cette mèche supérieure. Faites parler les acheteurs au courant de la semaine en vue journalière. Donc c'est ce qu'on voit. C'était vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. Mardi, on a ouvert sur un gros gap. On a ouvert presque au plus haut. On est venu chercher ce haut du canal baissier. Et pendant toute la semaine, on a descendu. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On vient fermer au plus bas. Alors que nous étions dans un range depuis le début novembre avec des bandes de Bollinger très serrées qui pouvaient augurer une dérive latérale qui aurait pu durer jusqu'à la fin de l'année. On voit, paf, là, on attaque la bande de Bollinger inférieure. 1T1, 1T2, les bandes de Bollinger qui s'ouvrent. Nouveau rejet de la suite au non-franchissement de la M200. On en avait déjà eu un à la fin de l'été ici, qui était vraiment parfait. On vient toucher la M200. On repart par le bas. On fait un plus bas. On réattaque la montée. On se retrouve sur la M200. On arrive à la méchée une première fois. Une première journée, on ferme au-dessus de cette M200. Chandelier, deux retournements. Bébé abandonné du matin. On repart par le bas. On va sur le range. On revient chercher le haut ici dans la journée avec une ouverture presque au plus haut. On ouvrait, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on a ouvert à plus 3 ou plus 4. On a fermé à plus 1 et on vient descendre. Ensuite, on casse le bas de ce range. On ouvre un gap. Attention, si ça peut être un gap de continuation ou un gap d'accélération, on pourrait repartir par le bas. Banque de Bollinger qui s'ouvre. Attention, on surveille. On était dans un canal haussier court terme qu'on casse ici. La target, c'est ce support du 5 octobre 2022 qui était un retournement de tendance ici avec un gap à fermer également sur les 3 800 points. Donc, première target, 3 800 points pour cette cassure. Deuxième target, ce sera 3 687 points. Donc, à suivre, ça peut inaugurer une fin d'année assez houleuse si jamais on prend encore une autre bougie rouge ici. Bon, je n'y crois pas trop personnellement. On était quand même dans un range bien défini ici. Il faudrait encore une autre mauvaise nouvelle pour pouvoir partir par le bas en fin d'année. Les fonds essayent de faire des bonnes opérations sur le fin d'année pour avoir des bons résultats. Donc, ça m'étonnerait qu'on descende. On pourrait peut-être donc venir rebondir sur ces 3 800 et après revenir sur ce range. 3 900, 4 100. Sans plus attendre, on passe au Nasdaq. Nasdaq en vue hebdomadaire. Donc, pareil, on avait ce creux de Covid ici. Un gros bull run. On voit vraiment que le creux du Covid était anecdotique sur le Nasdaq avec la hausse qui s'en est suivie. On descend dans un canal baissier comme pour le SP500. 3 rejets plus un rejet la semaine dernière et un rebond sur la M200. On est en train de travailler la M200 hebdomadaire actuellement. Donc, M200, c'est ce qui sépare la tendance haussière de la tendance baissière. On est sur la M200, les bandes de Bollinger horizontales, M7, M20 horizontale. On est sur le canal, le bord supérieur de ce canal haussier. Donc, hésitation, dérive latérale. Pour l'instant, on est neutre sur le Nasdaq depuis presque deux mois. On regarde maintenant en vue journalière cette bougie qui ressemble bien à la bougie du SP500. Voilà, on était donc dans un range depuis le début du mois de novembre. Et voilà, un gros, une ouverture au plus haut pour ce mardi 13 décembre. On vient rechercher cette zone très importante des 12200 points qui étaient marqués ici après le Covid sur des zones successivement de rejets, deux fois rejets haussiers, plus de consolidations ensuite en février 2021. Et là, après, on vient prendre la Bolle, on ouvre la Bolle. Donc, les Bolles qui s'ouvrent, on casse ce range par le bas. On va probablement aller fermer ce gap à 11 000 points et retrouver un support d'11 000 points très important qu'on avait déjà travaillé en juin 2022, qu'on avait également travaillé lors de la sortie du Covid en avril 2020. Donc, support important. On est à la fin de l'année. On ne devrait pas avoir trop de mouvements. Donc, on devrait venir tranquillement fermer ce gap pour rebondir sur ces 11 000 points et pourquoi pas retrouver ce range. Moi, ça me plaît assez. Une dérive latérale actuellement. On verra si on a encore des mauvaises nouvelles. De toute façon, la macro n'est pas bonne. À mon avis, les chiffres macro ne sont pas encore dans les cours. Mais bon, en fin d'année, on devrait quand même revenir dans ce range pour passer des fêtes assez tranquilles. Si on regarde le Dow Jones, maintenant en vue hebdomadaire. On était en range pendant une année d'avril 2021 jusqu'en avril 2022. On casse par le bas. On vient rechercher la M200. On rebondit sur cette M200. Magnifique rebond. On est à deux doigts du retournement. Je vous rappelle la loi de Dow. Là, on faisait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Rebond ici sur la fermeture du gap de novembre 2020. On essaye de faire, de dépasser le plus haut du plus haut d'avant. On a un rejet il y a deux semaines. Et encore une fois, cette grosse bougie, cette grosse bougie, ce gros chandelier avec une énorme mèche supérieure qui indique une continuité de la baisse à suivre cette semaine. Bande de Bollinger horizontale, M7, M20 horizontale. Donc, on est neutre en vue hebdomadaire. On regarde maintenant en vue d'Eli cette bougie avec cette grosse mèche. Et comme pour les autres indices, c'est la journée du mardi où on avait ouvert, on est allé chercher très très haut. On est presque allé chercher les 34 000 points. Voilà. Et ensuite, on a eu une chute pendant 4 jours avec un gros marabouzu ici. On avait quand même réussi à s'affranchir de cette M200 en novembre 2022. Et on va probablement revenir la chercher à 30 200 500 points, peut-être dans la semaine ou semaine prochaine. Revenons en Europe maintenant avec le DAX pour commencer. DAX en vue hebdomadaire. C'est un peu la répétition des autres indices. On avait cette M200 qui avait joué un beau rebond au mois de février, qu'on avait carrément cassé ensuite en octobre. Et on était aussi sur un point de bascule. On aurait peut-être, si on passait ces 14 700 points, on aurait eu un inversement de tendance. Les bandes de Bollinger étaient orientées vers le haut, s'ouvraient. Et les cours prenaient cette bande de Bollinger. Donc, tout laissait penser à un retournement de tendance. On était quand même en excès haussier. Distance M20 des cours était assez importante. Là, on est en train juste de compenser cet excès haussier avec un retour des cours à la M20. Donc, soit la M20 va monter chercher les cours, soit les cours vont venir chercher cette M20. J'aime bien ce scénario parce que la M20, en plus, se confond avec la M200 hebdo. Donc, pour moi, on a un point, une target à 13 400 points qu'on devrait venir toucher pour pouvoir rebondir et consolider ensuite cette hausse que l'on a connue depuis fin septembre. Regardons maintenant en daily cette bougie. Ça va être la même que la bougie sur les autres indices. Indices, voilà. On était donc en range depuis le 15 novembre. Les bandes de Bollinger étaient très serrées, ce qui confirmait le range. On pensait probablement à une dérive latérale, mais on suivait, on devait suivre, je vous avais dit. Si les cours prenaient les bandes supérieures ou la bande inférieure, c'était vraiment un signal. Et là, on a eu un gros marabousu rouge. Le chandelier prend la bolle inférieure, ouvre cette bolle inférieure. On a même vendredi dernier une clôture hors bol. Donc, retour à la M7 et la M20 attendus. Mais attention, ça peut être la M7 qui va chercher les cours et pas les cours qui vont chercher la M7. On avait ce retournement ici du 17 août à 13 930 points. Ce qui nous crée ici peut-être une zone de rebond avec un excès baissier de distance entre la M20 et les cours assez important. En plus, cette bougie est hors bol. Donc, on devrait rechercher la M7 et la M20 dans les prochains jours. Dérives latérales à venir. On finit ensuite avec l'indice national, le CAC 40. Le CAC 40 en vue hebdomadaire. C'est un peu comme tous les autres indices. Le creux du Covid, le plus haut de la hausse post-Covid, le dernier jour de l'année 2021. Et depuis début 2022, on est en descente. Mais le CAC, on n'a pas trop perdu en fait. Depuis le début de cette année 2022, on n'a perdu que 12%. Donc, ce n'est vraiment pas beaucoup. L'indice national se porte très très bien, réagit très très bien à la baisse et aux nouvelles de la macro. Mais on est toujours dans ce range un peu mou. 5700, 6900. Attaque baissière la semaine dernière également. Avec cette bougie rouge, avec une grosse mèche au-dessus. Ce qui veut dire, je vous rappelle que les acheteurs avaient pris la main en courant de la semaine. On va voir, décortiquer un peu cette mèche maintenant en vue journalère. Voilà, on avait les bandes de Bollinger très serrées qui laissaient penser à une dérive latérale. Et comme sur tous les indices, mardi, c'était l'annonce de Powell. On est venu aller chercher ces 6830 points qui correspondaient à un plus haut du mois de mars 2022. On touche dessus, on chute tout de suite. On fait quand même vert dans la journée parce que l'annonce a eu lieu à 15h30. Donc, on n'a pas tout reperdu, toute la hausse de la journée. Mais voilà, le lendemain, bougie d'hésitation. Et Christine Lagarde qui annonce une récession violente mais rapide. Et tout de suite, correction. On vient prendre la bolle inférieure. Les bolles qui s'ouvrent. On reprend de la volatilité. On fait cette fameuse bougie hors bol qui est un excès baissier. Distance des prix à la M20 assez éloignée. Toute la bougie est en dehors des bols. Donc, on va revenir à la M20 et la M7 pour combler cet excès baissier. Donc, on revient soit en dérive latérale et on attend que la M20 et la M7 viennent chercher les cours. Ou alors, on rebondit et les cours vont chercher cet M20 et cet M7. On avait une grosse bougie verte ici. Donc, aucune résistance entre 6400 points et 6500 points. Donc, on pourrait, avant d'aller rechercher cet M20 et cet M7, veut dire rebondir sur les 6386 points. Et si on voudrait aller les chercher plus bas, on a toujours cet M200 à 6300 points ici. Voilà, amis de Utrading. J'annonçais une dérive latérale la semaine dernière. Il y a eu une annonce de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui n'a pas du tout plu au marché. Les bandes de Bollinger étaient très serrées un peu de partout. On a repris de la volatilité en une journée avec les bougies, une grosse bougie rouge qui vient prendre la bolle inférieure, 1T1, 1T2. Et sur les indices européens, une bulle, c'est-à-dire le cours, les prix qui est complètement en dehors de la bolle. Donc, faites attention, comme vous avez pu voir, les marchés sont assez houleux. Assez houleux parce qu'ils n'intègrent pas du tout la macro. On est en récession en Europe, on est en récession ou on voit d'être en récession en Europe, on est en récession ou on voit d'être en récession aux US. Et les indices, eux, tiennent bien. Donc, attention que les indices ne se mettent pas d'accord ou en accord avec la macro. et on ne prenne pas une chute pour cette fin d'année. Voilà, MedioTrading, c'était Denis Diz de Pépitor. Si vous avez aimé, comme d'habitude, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. Merci, ciao à tous, soyez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501